La première chose qui devrait donc arriver à une personne qui rencontre Dieu, c'est vraiment prier pour avoir la révélation de qui est ce Dieu. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, mais nous ne rencontrons pas Dieu véritablement. Et il dit dans Jean 17, verset 3, voyez-vous, la vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, qu'il te connaisse. Toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Donc il est important de connaître Dieu. Et si celui qui est envoyé ne te révèle pas Dieu, ce n'est pas un bon envoyé. Donc Dieu doit être révélé, qu'il te connaisse. Jean 17, verset 3, toi le seul vrai Dieu, dans la connaissance du seul vrai Dieu, le connaître, connaître Dieu, qui il est. Le drame, c'est que vous voyez, dans la connaissance de Dieu, va engager que bien des fois, dans notre vie, les choses ne soient pas toujours comme nous l'avons voulu qu'elles soient. Parce que Dieu ne se révèle pas à tous les instants. Il y a des moments qui sont favorables à la révélation de Dieu. D'ailleurs, pour bien illustrer, je voudrais vous dire ceci, si vous demandez la manifestation de la lumière, ce que vous appelez de façon implicite l'avènement des ténèbres. Parce que c'est dans, c'est au milieu des ténèbres qu'est la lumière lui. On ne parle pas de lumière, ça ne parle pas des ténèbres. On ne parle pas de gloire, ça ne parle pas d'adversité. On ne parle pas de guérison, ça ne parle pas de maladie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Donc il faut connaître Dieu, la connaissance du Dieu que nous servons. Sous-titrage ST' 501 Père, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Je prie qu'au nom suprême de Jésus, il soit accordé à toute personne connectée à cet hôtel, quel que soit le lieu où le message est entendu, la capacité d'accéder à la compréhension de la vérité par la révélation du Saint-Esprit. Que l'illumination de l'homme intérieur soit provoquée, Seigneur, par ses paroles, au nom suprême de Jésus. Et que tout ce qui était installé comme barrière, comme forteresse, en péchant, éternel de Dieu, la connaissance de la vérité, soit ébranlé au nom suprême de Jésus. Et que tous les dogmes qui s'étaient installés à l'intérieur de nous, et qui nous effrayaient, qui faisaient peur à certains, et qui empêchaient la manifestation de ta gloire au travers de leur vie, soient totalement détruits par ta grâce, dans le nom suprême de Jésus. Je mets une demande solennelle devant le ton de la vérité. Au Père, utilise-moi encore aujourd'hui pour enseigner, prophétiser, prêcher ta parole, et accompagne-la de diverses signes de prodiges comme de coutume, dans le nom suprême de Jésus. Que la foi soit infusée, et que par ta puissance, se produise au travers de l'évangile de foi. Tellement de miracles parmi nous, au nom suprême de Jésus, nous avons pris, et quelqu'un nous amène trois fois. Amen, Amen, Amen. Reste de moi un moment, s'il te plaît. Je voudrais simplement que nous puissions lire le texte d'introduction. Amen. Par rapport à cette belle heure de la parole que nous passons ensemble, en ce dimanche, pas comme les autres. Matthieu 4, versets 1 à 11. Le thème de mon message, rien autour, mais Dieu est là. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pains seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas quand il est écrit. Il donnera des ordres à ses âges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adores. » Jésus lui dit, « Rétire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le séviras lui seul. » Alors, le diable le laissa et voici les anges vint auprès de Jésus et le servait. Que Dieu, par sa grâce, permette à chacun d'entre nous d'aller à notre palier de sa connaissance par ce message au nom du suprême de Jésus et que la sable dise « Amen » trois fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence du Seigneur. Ce qui devait être la quête de chaque croyant, de chaque enfant de Dieu, c'est celle de ressembler très étroitement à notre maître. Dans le royaume des cieux, nous avons un seul maître. Et ce maître, c'est la personne de Jésus, le Christ. Il est notre modèle absolu. C'est pourquoi nous avons l'obligation de ne poursuivre un leader et essayer de lui ressembler que si lui, il poursuit et ressemble au Christ. L'apôtre Paul a dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Donc, Christ reste notre modèle central. D'ailleurs, c'est pourquoi ceux qui croient en lui ont été plus tard appelés des chrétiens, comme Christ. La première chose qui devrait donc arriver à une personne qui rencontre Dieu, c'est vraiment prier pour avoir la révélation de qui est ce Dieu. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, mais nous ne rencontrons pas Dieu véritablement. Et il dit dans Jean 17, verset 3, « Voyez-vous, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. » Donc, il est important de connaître Dieu. Et si celui qui est envoyé ne te révèle pas Dieu, ce n'est pas un bon envoyé. Donc, Dieu doit être révélé. Qu'il te connaisse. Jean 17, verset 3, « Toi, le seul vrai Dieu. » Dans la connaissance du seul vrai Dieu, le connaître. Connaître Dieu, qui il est. Le drame, c'est que vous voyez, la connaissance de Dieu va engager que bien des fois, dans notre vie, les choses ne sont pas toujours comme nous l'avons voulu qu'elles soient. Parce que Dieu ne se révèle pas à tous les instants. Il y a des moments qui sont favorables à la révélation de Dieu. Et d'ailleurs, pour bien illustrer, je voudrais vous dire ceci, si vous demandez la manifestation de la lumière, ce que vous appelez de façon implicite l'avènement des ténèbres. Parce que c'est au milieu des ténèbres que la lumière luit. On ne parle pas de lumière, ça ne parle pas des ténèbres. On ne parle pas de gloire, ça ne parle pas d'adversité. On ne parle pas de guérison, ça ne parle pas de maladie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Donc, il faut connaître Dieu. La connaissance du Dieu que nous servons. Alors, je voudrais que vous puissiez connaître son omnipotence. C'est vraiment absolu connaître l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire, ma soeur, la capacité de Dieu pour pouvoir faire tout ce qu'il dit qu'il va faire. Il n'y a rien qui lui est impossible. Dieu est omnipotent. Il dit quoi ? Rien de lui est impossible. Pas simplement sur la terre, même dans l'univers. En fait, si tu demandes à Dieu quelque chose qui n'existe pas, et que tu as demandé avec foi, Dieu ira dans ton imagination pour parfaire ton image. C'est-à-dire, la requête imagée est de la portée en version HD. Parce que Dieu te donne au-delà de ce que ta conception humaine a été capable de saisir. Donc, c'est ce que Dieu est. Donc, nous devons connaître quoi ? Son omnipotence. Il est omnipotent. Rien de lui est impossible. C'est important. Pas mentalement, mais il faut connaître ça du fond de cœur. Rien de lui est impossible. Et dans la suite du message, vous comprendrez pourquoi la connaissance de son omnipotence vous gardera dans des moments d'extrême solitude. Vous voyez, d'extrême solitude, des déserts de votre vie qui sont inévitables. Inévitables. D'accord ? Donc, il y a là son omnipotence, mais aussi connaître sa fidélité. Que c'est bon de connaître la fidélité de Dieu. Vous savez, la fidélité de Dieu te gardera dans l'espérance des promesses qui t'ont été faites. Dieu est fidèle. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me répentir. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai, je l'accomplirai certainement. Et bien des fois dans la vie, écoutez-moi, je ne parle pas expérience et par connaissance. Bien des fois dans la vie, les circonstances autour de toi seront totalement contraires à la promesse qui t'a été faite. Mais il faut bien que tu retiennes que les circonstances autour ne viennent pas ébranler la promesse faite, mais elle vient tester ta capacité à faire confiance à celui qui a fait la promesse. Donc la connaissance et la fidélité de celui qui a promis en ce moment des preuves et d'adversité te donneront des ténis fermes. Il faut connaître la fidélité de Dieu. Notre Dieu est extrêmement fidèle. Tellement fidèle qu'il ne connaît pas être un fidèle. Vous savez, Dieu ne s'est pas trompé. Même s'il voulait te tromper, il ne saura pas comment faire pour tromper parce que dans sa nature, il n'a pas appris à tromper. C'est comme si vous demandiez à un poisson de voler. Même si le poisson veut voler, il ne pourra pas voler parce que ce n'est pas sa nature de voler. Donc Dieu ne peut pas tromper parce que ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est la fidélité. C'est pour ça qu'il dit que même quand tu es infidèle, je demeure fidèle. Parce que c'est ma nature. Il ne sait pas d'être fidèle, il est fidèle. C'est ça qu'il ne sait pas. Il est fidèle. C'est sa nature, c'est sa manière d'être. Alors laissez-moi te donner un texte qui croit que la parole de Dieu est vraie. Il y a des textes de la Bible, quand vous les prenez et les lisez, vous devez être dans l'extase. Vous devez être joyeux. Vous devez crier. Vous devez professer. Vous devez l'annoncer au besoin. Collez-le sur vos portes, sur vos lentos. Mettez-le sur vos frigos, sur vos bureaux, afin que vous vous en souveniez. Comme celui-ci. Ouh là là, Somme 117, verset 2. Somme 117, verset 2. Tu peux le mettre même comme son oreille du portable. Somme 117, verset 2. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité Dieu a toujours loué l'Éternel. Sa bonté pour nous est grande. Donc il n'est pas simplement fidèle, mais il est bon. Et mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Donc il dit, je ne suis pas forcé. Non, mais je prends plaisir à te faire plaisir. Car c'est de mon bon plaisir que je te donne le royaume, mon petit troupeau. Et je tiens à te rappeler à toutes fins utiles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Écoute-moi très bien. Que Dieu a pris un énorme plaisir à faire de toi son enfant. Voyez, de quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfant de Dieu. Et nous le sommes. Pas nous le sommes. Nous le sommes. Tu l'es. Oh, ta manière de dire « Amen, mon bébé ». Non, non, tu es son enfant. Tu es son enfant. C'est pour ça qu'il dit que lorsque tu pries, il dit « Papa, toi qui es au-dessus, Papa, tu appelles Dieu Abba, tu appelles Dieu ton Père. » C'est fort. En d'autres termes, il dit « Mets-moi face à mes responsabilités et mes devoirs. » Je me suis engagé à te faire du bien. À saturer ton âme et à l'extasier de bonheur. Afin qu'au travers de ta vie, les gens connaissent qui je suis et interprètent les richesses de mes promesses. Par l'exaucement manifeste au travers de ton être. Que ce soit donc le portrait ambulant et illustrant, la grandeur et la fidélité, la bonté de ce Dieu qui est invisible. J'ai été tellement invisible que j'ai décidé d'être visible au travers de ton être. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ma main levée vers le ciel, je décrète, déclare et établis que ces paroles que j'ai annoncées par le Saint-Esprit deviennent une évidence dans ta vie quotidienne au nom suprême de Jésus. Ah, les gens verront par ta vie la fidélité, la bonté, la grandeur, la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Amen. Et cependant, maintenant, puisque vous connaissez Dieu, il est important de connaître aussi les voies de Dieu, comment Dieu travaille, les voies par lesquelles il passe, ces méthodes d'action. Et l'une de ces méthodes qui est ignorée aujourd'hui par l'Église contemporaine, c'est la méthode du désert ou alors l'école du désert. Mettez l'école du désert. Moi, je l'appelle l'académie du désert. D'accord? École, c'est pour que vous compreniez bien, mais c'est une académie. Amen. L'académie du désert. Donc, Dieu prend un énorme plaisir à t'enseigner au travers des épreuves de la vie. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prêtez courage et vaincre le monde. Vous aurez des tribulations. Donc, nous ne pouvons pas éviter les tribulations. Ça fait partie de l'autre lot. Un enfant de Dieu qui ne veut pas avoir des preuves ne veut pas avoir la gloire. Ça fait partie du lot. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est pourquoi, sortant le peuple d'Israël, d'Égypte, Dieu voulait que ce peuple fie une expérience de cette académie du désert. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu de les mener par une voie qui pouvait prendre trois jours jusqu'à la terre promise, il les fit traverser la mer rouge pour les amener dans le désert. La suite du message vous montrera pourquoi c'est traversé de la mer rouge. Ils ont traversé la mer rouge, ils sont entrés dans le désert. Pourquoi ? Parce que Dieu a jugé le désert indispensable et inutile à la révélation de Dieu à ce peuple qui avait été libéré par sa main. C'est une autre chose que de connaître la main de Dieu, c'est une autre chose que de connaître le cœur de cette main. Donc c'est vraiment fondamental, frères et sœurs. Et Jésus lui-même a été conduit, la Bible dit, dans le désert par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Arrêtez de penser que les épreuves que vous avez, que toutes les épreuves que vous avez viennent du diable. Je vais dire quelque chose de très très choquant. Il y a des épreuves qui sont provoquées par Dieu et il y a ceux qui sont voulues par lui. C'est-à-dire, Dieu lui-même, pour toi, peut provoquer des épreuves. La Bible dit, c'est lui qui a rendu Anne stérile. Ce n'était pas le féticheur du coin, non. Ce n'était pas qu'une malédiction qui était tombée sur Anne, non. Anne, Dieu l'avait rendu stérile. Donc, Dieu a dit, tous les autres te font ma couche, sauve-toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, mais il l'aime trop pour que son accouchement récemment à celle des autres. C'est l'académie de la connaissance du désert. Voyez-vous, c'est très important. Il fit entrer Jésus dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Donc, Dieu a permis que ceci arriva pour que Jésus ait un certain niveau, voyez-vous, de connaissance de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Vous savez, quand nous parlons de désert, nous parlons des moments d'extrême solitude, là où tout autour de toi, il n'y a personne. Quand tu regardes au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, il n'y a personne. Mais le drame, c'est que l'homme déchu, écoutez-moi bien, a été formaté à regarder de façon horizontale pour trouver une solution. Quand il y a un problème, on a tendance à se tourner à l'horizon et regarder pour voir autour de nous s'il y a une solution. Mais Dieu veut que nous cessions d'avoir simplement le regard horizontal, mais que nous commençons aussi à avoir un regard vertical. Quelqu'un comprend de quoi je parle ? Parce que si, de par l'horizontalité de la vie, je peux aller chez le boutiquier du coin, je peux aller au supermarché du coin, par la verticalité de la vie, Dieu est capable de m'apporter la manne et la caille. Donc il n'y a pas que la terre qui possède les choses, mais il y a aussi le ciel. Donc le fait de connaître Dieu t'amène à la dimension où tu ne vis pas simplement de ce que la terre possède, mais tu hérites aussi de ce que le ciel renferme. Oh là là ! Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage, donne-moi le nom suprême de Jésus, donne-moi encore ton meilleur. Amen. Je vous dis que les hommes qui n'ont pas connu le désert ne dégagent jamais le même parfum que ceux qui l'ont expérimenté. Le drame de notre génération, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile mais qui n'ont pas connu le désert. Vous le ressentez tout de suite, vous les ressentez tout de suite, où les gens qui ont prospéré sans connaître le désert. C'est pourquoi je dis à la création des richesses ces derniers temps depuis 93 Cameroun que la richesse se crée, elle ne se pille pas, elle ne se vole pas, elle ne s'inscrique pas, elle se crée par un processus. Quand Dieu te bénit matériellement, il y a un processus. Donc si tu évites celui du désert, de la formation de Dieu qui va briser ton âme avant de poser entre tes mains certains avoirs, ce que tu auras entre tes mains va détruire ton âme. C'est pourquoi dans le processus de visitation divine, il commence de l'invisible vers le visible. Jamais le contraire. Voyez-vous, il brise à l'intérieur, il travaille à l'intérieur de façon que quand les choses arrivent, je ne sois pas détruit par ce qui arrive. Parce qu'il faut bien que tu saches que monsieur le diable est capable de mettre entre tes mains tellement d'avoir. Il est capable pour ton âme de te donner tout ce que tu veux. Mais pour prendre ton âme en échange. Il peut te donner la plus belle femme de la terre comme femme pour te sortir de ton appel. Il peut te donner l'homme le plus riche de la terre comme mari mais pour que tu ne sèves pas au dessein pour lequel tu as été appelé. Encore, écoutez-moi bien, je fais cette parenthèse profonde. Venir à l'église, avoir un poste, donner sa dîme et ses offrandes, ne certifie pas que je fais ce à quoi Dieu m'appelle. Certains d'entre nous avons échappé à notre couloir à cause de cette impulsion de notre chère. C'est une parenthèse. Il est important, très important de comprendre que porter sa croix ça fait partie des choses qui doivent être attachées à notre appel. Mais hélas, aujourd'hui, si on a une génération de pasteurs dans lesquels je ne m'exclus pas, qui voudraient conduire le peuple simplement sur, voyez-vous, tout ce qu'on peut compter de façon numérique. Il y a tel nombre de personnes, il y a tel nombre d'offrandes, il y a tel nombre de ci, on va se tromper, on va vraiment se tromper parce que souvent, il peut n'avoir rien du tout alors qu'il y a tout. Ah ouais, il peut n'avoir rien du tout alors qu'il y a tout. Donc l'essentiel de Dieu n'est pas toujours dans ce qu'on voit, mais c'est souvent dans ce qu'on ne voit pas. Voyez-vous ? Donc c'est très important, très, 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 très important. Je me rappelle, frère, vous savez, il y a des choses que, je vois des gens aujourd'hui qui prennent le même message que je prêche et qui vont reprécier ou bien que quelqu'un d'autre prêche, mais il n'y a pas la même substance parce que ce n'est pas la même école. Vous prenez un homme comme Ken Etalguin qui a prêché avec un pantalon et une chemise qui a communiqué la foi extraordinaire, mais c'est parce qu'il a vécu ça qu'il est capable de parler de Dieu. Mais vous prenez un autre de ses fils qui a eu sans pantalon, sans chemise, vois-tu dès qu'il est né, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Quand Dieu t'aime, quand Dieu t'aime, il vide de ta vie tout ce qui n'est pas venu de lui ou alors même c'est venu de lui, mais il va te permettre à certains moments de connaître cette vide que lui seul est capable de combler cette vide-là. Ça, tu ne peux pas éviter. Alors je vous pose une question, où est passé un révérend docteur, où est passé l'argent d'Isaac qu'il a pris chez Abraham en tant qu'héritier ? Comment se trouve-t-il qu'Isaac n'a pas d'argent jusqu'à ce qu'il se mette à partir sans... Mais vous vous dites, mais où est passé l'héritage ? Est-ce que vous savez qu'il y a des pertes qui sont dégaines ? Souvent, Dieu vous fait perdre certaines choses pour gagner ce qu'il y a de plus essentiel. Il y a des pertes qui sont dégaines, mais l'expérience d'Isaac devait être une expérience où il est visité par Dieu lui-même, où Dieu le peigne à nouveau pour dire ce que tu fais avec ton père, je le ferai avec toi. Je l'ai maman vers le ciel. Je prie pour quelqu'un qui veut ma grâce, que Dieu te donne de connaître la similité de mes défis et batailles. Donne-moi encore ton nouvel amène. Donne encore ton meilleur amène. Dis encore amène. C'est une autre chose, révérend Hervé, que de jouir des avoirs d'un homme, c'est une autre chose que de jouir de sa grâce. La jouissance de la grâce impose les mêmes épreuves alors que la jouissance des avoirs ne que le bénéfice des épreuves auxquelles le père a été livré. Et c'est ça la différence. Faire l'impact va demander autre chose. Donc, il y a l'école du désert. C'est une école incroyable. Je me rappelle, il y a des choses que tu ne verras que quand tu as accepté cette école. Amen. Tu dors la nuit, tu es au salaire de 15 000 francs et pas par mois et tu ne sais pas comment faire pour payer ton loyer. Et je l'ai vécu deux fois de façon extraordinaire et la veille, le Seigneur te dit je ne suis jamais en retard. Comment le 31, tu dis à quelqu'un qui doit payer son loyer le premier, je ne suis pas en retard. Alors que nous sommes le 31. Et le premier, tu dois aller voir le propriétaire pour donner de l'argent. Tu as deux solutions. Soit, tu dis ok, j'organise un programme, un programme spécial avec Ancienville et je vais vous mettre les mouchoirs en vente et vous voulez payer. Alors, soit tu décides d'utiliser des méthodes charnels pour résoudre des problèmes divins, soit, tu dis Dieu, je t'attends. Soit tu dis Dieu, je t'attends. Aucune compromission. Je t'attendrai. Je me rappelle par deux fois, la première fois, l'enveloppe sous la porte, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui qui a mis cette enveloppe avec l'exact montant du loyer. Ça veut dire, Dieu te donne une précision tellement, tellement importante qu'il met sous ta porte l'argent du loyer. Vous savez, frères et soeurs, rien ne vaut ce moment. Je paierai 10 milliards pour vivre ça. Parce que ça là, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans le cœur de quelqu'un. Que de savoir qu'il dormait et que Dieu ne dormait pas. Qu'il était inquiet mais que Dieu n'était pas inquiet à son sujet. Et que sous sa porte, une main invisible vient glisser une enveloppe. C'est comme récemment dormant à Paris et puis le matin, très tôt vers 5h30, j'entends cette, j'entends cogner à ma fenêtre et dès que j'entends cogner à ma fenêtre qui était à l'étage, le Saint-Esprit me dit mon ange est passé et réveillé pour prier. Rien ne vaut ça. Ce sont des choses que j'ai vécues dans ma foi tout jeune. Alors quand Dieu frappe à ma porte, vous savez pour moi j'ai frémis dans la chambre et j'ai dit je ne suis pas seul. Il n'y a rien autour mais Dieu, il est là avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend ? Je suis en train de dire à quelqu'un que les jours qui arrivent en ce qui te concerne réveilleront davantage la grandeur, la puissance, l'immensité de sa bonté par ce pouvoir relevé au nom suprême de Jésus. Ou comme cet autre jour quand Dieu me dit je ne suis pas arrêté le lendemain un couple arrive sur moi pour accoucher le témoignage et me remet 91 000 francs et les 1000 francs c'était pour prendre le Warren le taxi communal pour aller payer mon loyer. Quand Dieu a pris soin de toi dans les petits détails tu ne peux pas imaginer ce que c'est. J'ai dit quand j'ai lu ma Bible et que j'ai vu que le corbeau a pu apporter à Élie à manger la viande et du pain. Je m'arrête à ce moment et j'ai dit Dieu tu n'es pas le Dieu des morts mais tu es le Dieu des vivants. Je veux vivre des choses pareilles. Je veux l'authentique je veux être tangible je veux connaître ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire vivre quelque chose de rare j'appelle ça témoignage rare qui te laisse une empreinte invisible dans l'âme de ce que ton Dieu est bon et grand. Que cela soit ton partage. Je ne sais pas ce que tu traverses mais je veux te dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne t'a pas retiré du monde pour te honnir dans le royaume de Dieu. Dieu ne va jamais jamais laisser la honte se rattacher à ta vie. Jamais tout ce qu'il attend de toi c'est que tu tiennes ferme. Je te garantis quelque chose que tu traverses Dieu se montera puissant à ton égard. La fin de ton histoire est la gloire. Ta manière de dire Amen m'embête. Je dis la fin de ton histoire est la gloire. Je dis la fin de ton histoire est la gloire. au nom suprême de Jésus. C'est ça ta fin. C'est ça ta fin. C'est ça ta fin. C'est ça ta fin. On se moquera de toi. On va te railler. On va dire mais toi là tes églises là qu'est-ce que ça t'a apporté ton Jésus là. Regarde ce que tes copines sont venues et devenues. Regarde ce que tes copines font mais je te garantis la fin de ton histoire c'est la gloire. Tu les dépasseras toutes car la fin de ton histoire c'est la gloire. Il n'y a rien d'autre. C'est la gloire. C'est ça ta fin. Alléluia. Donc il ne faut pas il ne faut pas il faut il faut vraiment que tu comprennes ça. Eh bien je voudrais te donner cinq choses que tu devras savoir au sujet du désert. Cinq choses que tu devras savoir au sujet du désert. Et là je vais poser un petit peu il faut que tu retiennes. Cinq choses que tu devras savoir au sujet du désert. Numéro un le désert est inévitable dans ton parcours. J'ai dit quoi ? Le désert est inévitable dans ton parcours. Ah ouais ? Non pour chacun d'entre nous il arrive des moments où nous avons pleuré. On s'est demandé mais Dieu tu es où ? Pourquoi t'as dans l'injustice à mon égard ? Pourquoi d'autres personnes autour de moi même les païens proches-pères mais où est passé mon Dieu ? Le désert est inévitable. Dans ton parcours il faut le désert. Et souvent même il est provoqué par Dieu autour de lui parce que c'est inévitable dans ton parcours. Allez demander à Anne allez demander à Boïse le désert est inévitable. Pourquoi ? Écoute-moi bien écoute-moi bien jeune homme les gens qui ont connu le désert sont caractérisés par deux choses. Premièrement l'art de la patience. Vous savez les impatients ne vivent pas dans le désert. Non, non l'impatience tu vas toujours sortir avant. Donc le désert enseigne la patience. Le preuve de ta foi produit quoi ? La patience savoir attendre. Non la patience c'est pas seulement savoir attendre mais c'est savoir attendre en gardant la bonne attitude. C'est ça que le désert enseigne la patience. Un camarade de classe est venu me voir ici à Abidjan et puis il se moquait pratiquement de moi en disant mais attends toi tu étais le plus brillant parmi nous mais regarde c'est quoi cette vie tu es devenue c'est quoi cette affaire de Jésus c'est quoi cette vie et quelques années plus tard ce que j'aime avec Dieu c'est que c'est plus puissant que les films nigériens quelques années plus tard quand Dieu décide son histoire c'est pourquoi il ne faut toujours pas te presser frère il faut savoir être patient le désert enseigne la patience ah oui moi je connais des gars des filles on dit non tu ne peux pas non mais ce gars là ce n'est pas mon genre je ne sais pas quel est ton genre ah non je ne sais pas quel est ton genre parce que Dieu a caché ton genre dans ce genre ah oui il a caché ton genre dans ce genre parce que s'il avait amené dans le genre que tu veux là il ne serait pas en train à l'église qu'on l'aura déjà récupéré dans son quartier donc il a caché ton genre dans ce genre pour que tu puisses regarder avec le genre des genres du regard pour voir ton genre dans le genre mais tu es tellement charnel que tu ne peux pas voir quelques années plus tard voilà ton genre mais il est trop tard il est trop tard il est trop tard que cela ne t'arrive pas dans le nom suprême de Jésus donne-moi ton meilleur amen je ne sais pas si ces histoires sont vraiment ou fausses vous savez le président du Sénégal il n'a pas l'air très charismatique comme son premier ministre et puis bon il est devenu président de la République et une femme fait une publication en disant tu m'as dragué et moi j'ai dit tu ne t'es pas mon genre aujourd'hui je suis prêt à la troisième femme il est trop tard ah ouais authentique histoire mais vous savez il faut faire attention dans la vie c'est pourquoi dans la vie il faut très attention très attention vous ne connaissez pas tout le monde surtout quand quelqu'un marche avec Dieu il ne faut jamais parier en disant qu'il a atteint sa fin jamais parier quelqu'un qui marche avec Dieu jamais pourquoi ? parce que quelqu'un qui marche avec Dieu il y a toujours de surpris j'ai dit bien je te dis la vérité regarde-moi bien note ça dans ton cahier si dans 5 ans tu me reconnais c'était pas moi la dimension dans laquelle tu me verras 5 ans tu vas dire que tu me connaissais on dit moi t'es toi toi tu connais ce gars parce que Dieu va encore mais il est à un autre niveau à un autre palier je ne peux pas croire que ce n'est que il y a quelque chose de plus grand que chaque jour va révéler à ta génération est-ce que quelqu'un comprend ? mets ta fauteuil sur ton mur et prophétise sur toi-même parle sur toi-même ce désir ne t'endoutira pas ta fin ce n'est que la gloire c'est fondamental ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire tu verras ma gloire se manifester dans ta vie non ne t'ai-je pas dit que si tu crois oui tu verras ma gloire tu verras ma gloire dans ta vie donc il y a la patience toujours à la première vous voyez parce que le désir il ne veut pas il va danser la patience l'humilité la patience et l'humilité dit après ma humilité humilité encore humilité humilité vous savez voici ce qui arrive vous savez il y a des gens quand ils sont accidentellement devenus riches les riches accidentels soit c'est pas braquage soit c'est pas vol soit c'est pas escroterie ça c'est parce que vous voyez ils sont accidentellement riches quand vous les rencontrez dans des endroits vous vous rendez compte que c'était un accident c'est un accident il n'est pas riche c'est un accident il a l'argent il sait même mais il n'est pas riche parce que je peux avoir la richesse sans être riche je l'ai entre mes mains la richesse c'est ce que tu es être riche c'est ce que tu es la richesse c'est ce que tu possèdes je peux avoir la richesse sans être riche si vous prenez voyez vous je peux prendre la richesse de mettre les mains non fou il a l'argent c'est ma mais il n'est pas riche dans cette enseigne l'humilité et cette humilité est démontrée par ta capacité et bien à ne jamais mépriser ton semblable ne jamais mépriser ton semblable s'il y a une chose à laquelle nous tenons ma femme et moi dans notre maison est-ce que j'inculque mes filles autour de moi mes fils c'est l'humilité il faut être humble j'ai horreur des gens qui méprisent les autres en fait quand tu méprises quelqu'un à côté de moi je ne te respecte pas ah non parce que tu ne peux pas prétendre et mettre chier et mépriser quelqu'un qui a fait à son image même la plus vile des personnes dans le naturel mérite ton respect l'humilité est importante c'est important tu peux baître quelque part et puis tu vois le sac d'une dame qui tombe ou d'un enfant qui tombe et puis tu as l'impression que tu es trop grand pour te baisser et lui donner tu te baisses et puis tu donnes il n'y a aucun souci ça n'a aucun problème les chaussures de ta forme sont sales il ne faut pas dire c'est sale baisse-toi essuie-les et puis ça va oh j'entends ni moi moi-même 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 toi c'est ton histoire moi-même t'as la jamain mais ça change quoi celui qui met le plus grand parmi tous qui soit serviteur de tout ça ne change rien mais l'humilité quand tu as fauté tu demandes pardon l'humilité il y a beaucoup de pasteurs même qui ne sont pas des frères en Christ ils ne sont pas frères en Christ ce que je valorise le plus c'est d'être frères en Christ c'est pas d'être pasteur c'est d'être d'abord un frère un frère dans le Seigneur il n'y a rien de plus beau que la fraternité ah oui ça t'enseigne l'humilité être humble être humble la simplicité ça vient avec l'humilité voyez-vous c'est important il ne faut pas être gonflé il y a des gens vous les voyez quand vous les voyez de loin c'est beau c'est qu'ils prêchent mais vous les appréchez ils sentent le bouc c'est une mauvaise odeur c'est pas beau vous savez la simplicité c'est trop doux c'est bien c'est simple c'est pas il n'y a pas force vous savez mais quand vous avez souffert dans la vie vous savez quand je regarde les gens je vous dis quelque chose de très profond souvent je me vois dans les gens qui souffrent parce que vous n'avez pas souffert moi j'ai souffert ah ouais j'ai souffert en pleurant ah ouais j'aime manger autour de dos manger c'est-à-dire je mange je ne mange pas ce que je veux je mange ce que je trouve mais ça n'a pas à empêcher ma vie de prière alors quand je vois quelqu'un aujourd'hui qui passe par des moments difficiles ou même qui n'a pas de moyens je ne peux pas penser que je ne suis plus que lui parce que je sais que c'est la grâce qui m'a sorti de là et que hier j'étais comme lui et je ne cache pas ce que je suis devenu c'est pas ma force c'est pas parce que je prie trop non j'ai trop prié j'ai fait 4 heures de prière j'ai fait 50 jours de jeûne non c'est pas vrai certains d'entre vous priaient même plus que moi mais c'est la grâce qui m'a aidé la grâce de Dieu la grâce de Dieu la grâce que cette grâce se localise que la grâce se fasse sortir de ce moment difficile dans le nom je suis promené Jésus la grâce de Dieu maintenant à croire que je ne suis pas un homme de prière je prie beaucoup et même beaucoup mais je dis encore ce n'est pas la performance de la prière qui fait de moi ce que je suis c'est la conséquence de sa bonté notre Dieu est tellement bon voyez-vous et ensuite le désert est inévitable c'est le numéro 2 le désert est une école de Dieu c'est une école de Dieu c'est une école de Dieu donc c'est un moment où Dieu veut que tu apprennes des choses c'est une école de Dieu le désert est une école de Dieu une école de Dieu Dieu veut que tu apprennes donc ça peut se présenter comme des moments des moments de preuve comme des moments de solitude comme des moments de réjet comme des moments d'accusation ah oui des moments où tout le monde te colle une étiquette alors que ce n'est pas celle que tu as ah oui ah oui on dit tu es un escroc alors tu sais que tu n'as pas escroqué c'est comme si tout le monde finalement tout le monde se tourne contre toi et même les personnes qui te mettent tout l'eau il commence tu te dis mais ce n'est pas possible mais ce n'est pas possible quand l'heure de la puissance de ténèbres arrive cette école là tu ne peux pas éviter tu ne peux pas éviter ah oui cette école va te donner d'aimer les gens aimer de te méfier parce que l'homme est l'homme est l'homme oh hallelujah chaque fois que quelqu'un me dit oh on est ensemble dans mon cœur je dis Seigneur par ta grâce par ta grâce par ta grâce par ta grâce hallelujah amen combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit oh émérite pasteur on n'a jamais entendu quelqu'un prêcher comme toi oh là là tu es descendu du ciel c'est pas tu n'es pas née de femme il n'y a pas l'homme comme toi il n'y a pas ton deux oh là là tu es ceci tu es cela et le lendemain bam sur le dos le désert tu ne peux pas éviter tu ne peux pas éviter voyez vous c'est une école c'est une école de Dieu Dieu te fait passer par là quand il a fait passer Moïse dans le désert c'était une école et c'est tellement une école pénible qu'en certains moments le désert veut te faire porter son identité c'est-à-dire on te demande identité tu dis désertique tu es déjà accoutumé c'est-à-dire c'est là que tu habites tu es dedans Amen Moïse est tombé dedans il a pris une femme au désert il est resté dans le désert il était dedans et puis on lui dit maintenant va délivrer le bain il dit Dieu pardon ici je suis à l'aise je suis en train de dire à quelqu'un que le message que Dieu m'a donné là c'est que tu sortes de ton nez du désert car l'heure est arrivée de bouger tu ne resteras pas dans le désert tu dois te déplacer tu dois sortir tu dois avancer ce n'est pas le terminus tu dois progresser dans le non-supron de Jésus ce n'est pas la fin tu dois avancer il y a meilleur pour toi l'heure a sonné c'est terminé les cours sont finis rentre chez toi maintenant c'était l'académie rentre chez toi reçois ton diplôme diplômé de l'académie du désert sors maintenant il est temps d'aller à autre chose donne-moi un gâteau meilleur Amen bien comme dans certains corps de Dieu toi c'est une initiation au surnaturel divin une initiation au surnaturel divin voyez-vous Dieu t'initie au surnaturel c'est là que tu apprends qu'en fait il y a des choses qui existent que tes yeux n'avaient pas imaginé non 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 même imaginer tu ne pouvais pas penser écoute-moi très très bien nous sommes dans une phase importante du message le peuple d'Israël sort d'Egypte tu me suis il sortait d'Egypte la Bible dit il sortait riche je dis après moi riche c'est pour ça que si tu n'aimes pas la richesse tu es influencé par Satan ils sortent riche mais Dieu va faire quelque chose de terrible ils vont sortir riche mais ils ne vont pas dépenser l'argent il n'y a pas de boutique on est d'accord il n'y a pas de restaurant il n'y a pas de supermarché imaginez à un seul moment que Dieu te donne l'argent ma soeur toi qui aimes les beaux sacs et que Dieu te donne beaucoup d'argent et qu'il te dit n'achète rien ça c'est l'authentique voyez-vous Dieu te donne beaucoup d'argent et tu ne peux rien acheter il n'y a pas de boutique il n'y a rien je te pose une question est-ce que l'argent aura la même valeur à tes yeux donc Dieu va t'amener à des dimensions d'initiation aux choses surnaturelles alors quand ils arrivent dans le désert voyez-vous les gars il y a des gars qui ont 10 ans d'autres qui ont 15 ans ils grandissent la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le désert comme ils n'avaient pas de quoi acheter parce qu'ils n'avaient pas je veux dire où acheter Dieu va faire grandir les vêtements dans nos corps sur le corps elle dit pendant que ton corps pousse les vêtements poussent donc les habits se rallongent les chaussures se mettent à jour et j'imagine que la Bible dit clairement que ton vêtement n'a pas été usé c'est-à-dire il est repassé lavé restauré rallongé par le ciel hé c'est puissant n'est-ce pas à la fin du mois certains d'entre vous vous criez facteur de sonneu ici l'eau qui est gratuite ici pourquoi le gouvernement nous donne sa chair je vais leur montrer qu'on peut boire de l'eau sans facture Moïse frappe le rocher et là ça se peut le voir bim alors l'eau commence à aller bam 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 chacun boit et j'imagine c'est de l'eau l'eau du rocher non c'est pas vos eaux des viandes qui ont en même temps pollué non c'est l'eau de Dieu rocher pur ça jaillit amen tu peux mettre dans une bouteille tu peux mettre dans ce que tu veux ça jaillit amen et tu bois sans facture alors que tu as de l'argent il te dit mets ton argent de côté je ne t'aime pas donner l'argent pour que tu m'oublies non l'argent ce n'est pas pour que tu m'oublies je vais te montrer que je suis ton père je vais te montrer que je suis ton Dieu je prends soin de toi donne moi encore ton meilleur amen il n'y a pas de restaurant mais il y a à manger la manne et la caille descendent du ciel oh père ouvre les yeux de ton peuple et que chacun d'entre nous comprenne que le ciel est plus riche que la terre oh père ouvre les yeux de ton peuple donne moi ton meilleur amen dis encore amen le ciel est plus riche que la terre vous êtes là et puis on dit bon c'est l'heure de manger la nourriture descend du ciel et vous savez quoi il y a quelque chose que la bible ne nous dit pas quand ça tombe ce n'est pas par terre vraiment que ça doit tomber parce que Dieu n'est pas un Dieu sale c'est sûr qu'il y a des assiettes surnaturelles je ne sais pas si c'est plastique ou quoi qui descendent comme une nappe qui mettent d'abord ou bien tout une filigrane qui est entre la terre et la nourriture et ça descend dessus parce que Dieu ne te fait pas manger la saleté et donc la nourriture descend dessus et les gens mangent et les gens mangent à chaque jour suffit sa peine matin et soir la manne et la caille et quand vous allez dans la diététique cette nourriture était adaptée à l'environnement et au type de vie qu'ils avaient parce qu'ils étaient des nouveaux ils devaient se déplacer ils devaient marcher donc ils étaient mouris en fonction de l'équilibre du corps et des calories qu'ils devaient avoir pour être en même temps et en durer leur marche Dieu connait le meilleur du meilleur qu'il faut pour toi donne moi ton meilleur Amen et dis encore Amen des jours je menais le lait le lait caillé j'avais envie quand même d'un peu de poulet mais j'avais pas de poulet mais quand Dieu te nourrit quand Dieu te nourrit quand Dieu te nourrit quand Dieu te nourrit il te donne le meilleur je prie que Dieu te donne d'expérimenter le meilleur Alléluia c'est pourquoi il ne faut pas penser ma soeur que ton mari se trouve là où tes yeux peuvent voir souvent Dieu cache les choses qui sont à toi ou mon frère dans des endroits où tu ne vois pas c'est pourquoi je vais te dire je ne sais pas à quel mois de fiançailles tu es tu es mais si tu rends compte que c'est pas elle ou c'est pas lui arrête les fiançailles c'est pas l'engagement à vie c'est l'engagement à se connaître n'ouvre pas ta vie à un inconnu pour que quelqu'un puisse avoir accès à certains paramètres de ta vie il faut qu'il prenne un engagement mais cet engagement ne donne pas accès à ton corps c'est juste pour sillonner autour de ton parmi essayer de voir si tu correspond ou si lui correspond à qui tu es ce n'est pas un engagement à donner ton corps non 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 parce qu'il y a trop de malos c'est pas pour ton corps c'est pour sillonner autour et regarder maintenant pendant la période de fiançailles tu as tous les droits de dire disqualifier on arrête là c'est terminé on ne s'attache pas avec le coeur non 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 on prend d'abord le soin de s'assurer qu'on a affaire à la bonne personne et il y a tellement de loups en vêtements des brébis que souvent il faut faire tomber la Bible pour voir qui est dedans donc il ne faut pas penser que non vraiment non non attention je vais aller ici parce que bon je crois que là je vais trouver quelqu'un qui me correspond tu as menti c'est pas comme ça que ça marche et les jeunes ministres aujourd'hui ont peur du désert les jeunes pasteurs ont peur du désert j'ai entendu un pasteur me dire parce que je l'ai repris mais parce que si je ne fais pas ça ils ne vont pas donner j'ai dit non je connais l'école de Dieu je connais l'école on n'a pas besoin de tromper on n'a pas besoin de faire des mid-mark pour que les gens t'osent j'ai dit mais vous allez faire ça faire le commerce truquer avec les gens ça va vous amener où montre-moi le nom de quelqu'un qui a été immensement béni en faisant ça au moins la vie t'enseigne pourquoi tu as besoin de faire du faux tu n'as pas besoin de faux tu es tellement faux que quand on rentre mon air tu dis comment parce que ta tête n'a pas conçu ça tu es trop loin du miracle trop loin tu as tes paradigmes de conception de la visitation divine tu n'as jamais prévu que Dieu puisse te surprendre la sorte vous savez il y a des choses j'arrive aux Etats-Unis je dois prêcher dans une église le gars m'annonce il me dit mon gars on va te donner 2000 dollars oula je touchais 2000 dollars ça dit je touche 30 dollars on va me donner 2000 imaginez mon action de grâce parce que tu vis toujours derrière là ta voix est élevée tu es content 2000 dollars sont en chemin quand tu appelles allo comment ça va super mon gars ça va super bien 2000 dollars est en chemin ton coeur est habité par la promesse vous savez Dieu est fort Dieu est trop fort Dieu ah non non Dieu pendant que je me calme il dit mon petit laisse tomber ça tu vas pas là-bas je dis non comment je pars il dit tu pars pas il me demande dis moi honnêtement pourquoi est-ce que tu pars là-bas j'ai dit maman non j'ai dit papa 2000 dollars et vous savez vous êtes tellement convaincu que vous allez convaincre Dieu et quand je reviens en arrière je me dis mais j'ai dit à Dieu 2000 dollars comme si 2000 dollars pour lui c'est quelque chose n'est pas tant il me dit laisse tomber chaque fois que Dieu te dit laisse tomber quelque chose chaque fois que Dieu te dit laisse tomber quelque chose chaque fois que c'est Dieu qui dit laisse tomber il y a toujours quelque chose de plus grand laisse tomber laisse tomber je m'en vais faire le shopping vous connaissez l'histoire d'entre vous j'achète un sac plus gros que le mien à l'intérieur du sac le sac plus gros il était plus gros que celui-ci sac de missionnaire gros je prends le sac je rentre avec pour moi il y a des papiers dedans j'arrive à la maison je pose le sac maintenant je dois ouvrir pour mettre ma Bible je tape je vois les billets de bande frais je vois les billets frais frais billets des billets propres tu sens même qu'une main n'a pas touché pas les billets sales ou bien quelqu'un était au garage il a touché à eux le truc ça revient toi même parce que les billets de bande là sont pleins de virus et de gènes il y a des bactéries dessus ça partage des bactéries il faut faire attention donc les petits neufs craquants le sac bourré je ferme le truc je lui ai dit non il faut que j'aille remettre le Seigneur me pose la question qui a mis le stater dans la boue du poisson quand Pierre a pêché je dis à quelqu'un que cette année ne passera pas tu vivras une histoire surnaturelle donne moi ton meilleur amen cette année ne passera pas tu vivras une histoire surnaturelle par la grâce de Dieu dans le nom du progrès de Jésus donne moi ton meilleur amen dis encore amen une dernière fois amen cette année ne passera pas le Dieu qu'on serait vivant frère quand tu as vécu ça ma soeur quand tu as vécu ça comment peux-tu douter de Dieu c'est pas possible comment vas-tu faire c'est pour ça que voyez-vous il est important de ne pas avoir peur des moments difficiles plus l'épreuve semble être terrible plus la visitation sera extraordinaire et vous voyez c'est pour ça que je vous dis je suis diplômé de l'académie du désert j'ai tellement de belles histoires du désert tellement une autre encore j'étais avec un ami on a passé le temps dans la prière et on traversait par derrière pour sortir dans une autre voie et donc on avait besoin d'argent et vous savez souvent les besoins que vous avez à ce niveau c'est juste des besoins pour avoir quelque chose de quoi partager un repas et nous trouvons un billet de 5000 posés sur des fleurs en chemin posé dessus mais regarde le billet de 5000 nous récupérons le billet des 5000 et voyez-vous le clin d'œil des dieux 5000 posés sur des fleurs et bien si tu n'as pas été habitué à voir des petites choses pareilles comment ça n'arrivera pas que voyez Dieu nous fait grandir voyez il nous fait grandir dans le miracle il nous fait grandir dans le miracle il nous fait grandir dans le miracle certains d'entre vous serez encore avec moi quand on sera à l'église pendant ce temps où un chef d'état viendra en disant je suis venu payer la dîme de mon pays notez ce que je vous dis je suis venu payer la dîme de mon pays au temple de la foi pour que mon pays se porte bien notez ça comme une prophétie certains d'entre vous ne mourront pas que vous allez voir cette chose accomplie je suis venu payer la dîme de mon pays publiquement connecter mon pays à la faveur à cause de la grâce qui a su cet hôtel on ne fait que monter monter dans une autre dimension dis encore amène donne moi encore ton meilleur amène alléluia ensuite écoutez bien quatrième chose que le désert va faire le désert va révéler et accentuer ta fin de la justice il va révéler et accentuer le désert va révéler et accentuer ta fin de la justice heureux ce qu'on fait Matthieu 5-6 de la justice de Dieu heureux ce qu'on faim heureux ce qu'on soif de la justice de Dieu le désert va accentuer il va accentuer ta fin accentuer ta soif de la justice de Dieu et c'est là où Dieu va t'enseigner la prière l'intimité le temps passé avec lui dans sa présence cette initiation dans sa présence ça va vraiment t'enseigner la fin la fin et la soif de Dieu hallelujah waouh gloire à Dieu est-ce que vous savez qu'il y a des fins qui sont dans ton cœur des fins spécifiques qui sont rattachées à ton appel quelqu'un dit amen je parlais avec mon ami l'apôtre et il me disait tu sais quand on parlait il me racontait un peu son histoire à l'église quand il était jeune il disait parmi les plus jeunes j'étais celui qui était toujours bien habillé il parlait pour raconter une histoire mais ça a tiqué j'ai enregistré après je lui ai dit tu sais est-ce que tu sais ce que ça voulait dire toujours bien habillé quand tu étais jeune il m'a dit non j'ai dit non c'était la royauté vous savez souvent vous avez vos enfants il y a plus jeune mais il y a un à l'heure de trois ans déjà il veut mettre la cravate il ne faut pas empêcher c'est déjà un indicateur il se prend il veut mettre une casquette il veut s'habiller d'une manière donc en fait génétiquement il est en train de révéler sa position future donc il y a des fins que Dieu met en toi il y a des fins heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont juste c'est Dieu il y a des fins que Dieu met en toi des fins de Dieu des fins légitimes il met en ton coeur on n'a pas tous les mêmes fins on n'a pas tous les mêmes fins c'est pour ça qu'en fait il ne faut pas juger la fin de l'autre en fonction de ta fin on n'a pas tous les mêmes fins les fins diffèrent on n'a pas tous les mêmes fins comme on n'a pas tous les mêmes appels vous comprenez ça vous allez me jeter à Ambrousse pour être ministre de Dieu dans un petit village vous allez gâcher quelque chose ce n'est pas mon appel je peux rester là deux semaines un mois mais ce n'est pas mon appel même le village va m'échasser je suis authentique mais il y a des gars vous les mettez ici vous savez Dieu nous conçoit génétiquement par rapport à notre mission on est différent on est différent j'ai rencontré le grand ministre de Dieu mais quand on s'est salué au fond de moi j'ai dit le village c'est ta place c'est normal ce n'est pas une insulte mais le village c'est sa place le village c'est sa place n'essayez pas de déplacer ce gars en ville ce n'est pas sa place son type de fin qu'il a c'est sa place au village et il se rend très bon ministre de Dieu pour les villageois selon la grâce qu'il a reçu en note vous le prenez vous le mettez au village il meurt vite ce n'est pas sa place il y a des fins spécifiques que Dieu mette dans ton coeur Amen n'essaye pas d'essayer de trouver un mari alors que tu n'as pas faim de mari laisse tomber le jour où sa faim va venir ça va venir n'essaye pas d'avoir faim avant l'heure tout le monde se marie autour de toi moi aussi non 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 tu restes calme tu restes calme tu restes calme c'est après avoir gené 40 jours et 40 nuits qu'il eut faim pas avant parce que s'il avait eu faim avant il aurait raté le test il y a des fins prématurées qui prennent le désir de ta pète au lieu d'avoir faim la connaissance de Dieu c'est toi qui as faim tu es là tu n'as même pas de salaire tu as faim d'une femme c'est une fin prématurée c'est prématurée c'est une fin prématurée prématurée tu vas finir dans la débauche l'impudicité et puis ton ministère à terre parce que tu as une fin à contre saison il eut faim voyez-vous cette fin là mais cependant il faut bien que tu comprennes que c'est normal que tu es faim d'une femme que tu es faim de nourriture que tu es faim d'habit c'est normal que tu es faim de promotion c'est normal que tu es faim d'une entreprise c'est normal que personne ne vienne corrompre ta faim c'est ta faim tu veux voir ton entreprise est faim de ton entreprise c'est ta faim c'est normal heureux ceux qui ont faim ils savent de justice donc il y a des choses que Dieu met dans ton coeur qui n'a pas mis dans mon coeur n'essaye pas de me demander mon avis à moi bon demande-moi quand même même si mon avis est contre ton avis poursuis ton avis j'ai vu une soeur qui m'a dit oh mon pasteur mon pasteur m'a gâté trois de mes fiançailles il a dit arrête il a dit ça il a arrête et puis j'ai été fiancé encore huit avec quelqu'un il a arrêté j'ai écouté j'ai dit dans mon coeur mais c'est ton gourou vrai c'est ton gourou si tu es convaincu je te donne mon avis mais je ne vis pas avec avec lui c'est toi qui va vivre avec l'homme on n'arrange pas les mariages à l'église toi t'es bon toi t'es bon pour je ne sais pas ils ont la vie oh lui là il est sorti de mon autorité il est mort il est grillé grillé comment toi tu es Christ je comprends pas il est grillé vous savez le drame c'est que vous griez des gens que vous n'avez pas gagné au Seigneur c'est insensé je n'étais pas gagné au Seigneur après maintenant j'ai dit ouais je vais te livrer à Satan pourquoi mais vous aussi attention vous poursuivez ce mot non 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 il faut marcher avec l'esprit marcher avec l'esprit de Dieu Dieu te met une fin dans le coeur combien d'hommes vous savez j'ai dit j'ai parlé à mon ami j'ai dit j'ai été plus attaqué par les pasteurs que par le diable c'est à dire les attaques du diable en face ont été moins nombreux que ceux des pasteurs parce que souvent le drame c'est que vous devez bien comprendre très honnêtement le problème c'est que nous croyons que nous nous ressemblons même si nous avons la même apparence on ne se ressemble pas la maturité consiste à accepter la différence tant que vous n'avez pas compris ça vous êtes immature en Christ comprend la différence il y a diversité de dons diversité d'opérations mais c'est le même Seigneur diversité de ministères chacun a sa fin moi j'ai faim de voir les gens se lever dans la royauté ah non non j'ai faim quand je te parle même si je te parle de jeûne dans le jeûne là il y a foi dans le jeûne il y a richesse dans le jeûne il y a guérison tous les sujets de prière que je traite traite de la foi traite de la richesse tu ne peux pas m'entendre même si je te parle de dormir même dans le sommeil le message là il y a ça dedans ça fait partie de moi c'est moi c'est ce que je suis heureux ce qu'on fait un soif de justice donc il faut garder ta faim ok maintenant 5 cinquième chose qui se passe dans le désert vous devez avoir le désert le désert est le moment propice de la tentation c'est le moment propice de la tentation Satan connait ta faim Satan connait ta faim tu es à faim de puissance tu es à faim de mariage tu es à faim de percer Satan connait ta faim et Satan va toujours précéder Dieu pour te donner d'être nourri par lui il connait tellement ta faim qu'il te fera venir ce que tu attends mais de sa part afin que tu lui fasses allégeance et moi je te donne un conseil je ne peux pas avoir mis dans ton coeur une faim et puis tu te fais nourrir par les restaurants de l'enfer si Dieu a mis à toi une faim et il fait l'étalète et l'élice il donnera ce que ton coeur désire je déclare établi que Dieu te donne les désirs de ton coeur au nom suprême de Jésus ta manière de dire Amen m'embête que Dieu te donne les désirs de ton coeur au nom suprême de Jésus que Dieu te donne les désirs de ton coeur au nom suprême de Jésus que cela soit ton partage ce que ton coeur désire Amen notre Dieu est un Dieu qui pourvoit il est l'alpha et l'oméga il s'appelle Joval Chiré c'est à dire qu'il a vu le besoin avant que le besoin ne se révèle et il avait déjà donné à la provision d'attendre la manifestation du besoin pour pouvoir le satisfaire donc chaque fois que le besoin naît c'est parce que la provision existe ce n'est pas ta prière qui appelle la manifestation de la provision ou l'exhaussement mais c'est l'existence de l'exhaussement qui fait naître ta faim c'est philosophique notez-le c'est l'existence de l'exhaussement ou de la provision qui fait naître ta faim c'est parce que ça existe que tu as faim de ça c'est parce que ça existe pour toi que Dieu te donne cette faim en fait ta faim est juste là pour indiquer que cette provision est déjà là pour toi c'est fort c'est profond donc voyez-vous dans l'existence de cette provision est ce qui fait naître ma faim donc à ton meilleur amène l'existence de la provision est ce qui fait naître ta faim donc quand tu as faim c'est pas ouais Seigneur tu sais voici il y a quelque chose je désire je ne sais pas si c'est faisable non tu désires parce que c'est déjà fait si ce n'était pas déjà fait tu n'aurais pas désiré parce que Dieu achève les choses avant de les commencer c'est parce qu'il achève qu'il commence dans le jour où tu désires c'est que c'est déjà là s'il amène Abraham sur la montagne de Morija pour sacrifier son fils c'est parce que le bélier l'attend déjà sur la montagne le bélier est déjà sur la montagne retenu par l'école attaché pour atteindre Abraham c'est ce que le Dieu conseille donc la tentation viendra toujours testée mais il faut apprendre à dire non dis non à Satan dis encore non Satan je ne mangerai pas de ses repas oh non dis le bien non Satan je ne mangerai pas de ses repas dis non Satan je ne mangerai pas de ses repas Alléluia et je termine en te disant c'est quand tu as refusé le service du diable quand tu as refusé que le diable t'envoie son service traiteur voyez-vous que Dieu t'envoie maintenant ses anges donc tu ne verras jamais les anges arriver si le service traiteur de Satan n'a pas été renvoyé c'est quand il dit Satan ce n'est pas ici tu t'es trompé d'adresse que maintenant les anges descendent du ciel avec ce qui est à toi et j'annonce que cette saison parce que ce message je l'ai entendu de Dieu que Dieu te visite par ses anges ta manière de dire Amen m'inquiète donne-moi ton meilleur Amen que Dieu te visite par ses anges et que la provision surnaturelle soit ton partage dans le nom suprême de Jésus j'entends cette phrase de Dieu tu ne regretteras jamais de m'avoir accepté comme maître de ta vie j'entends cette phrase tu ne regretteras jamais de m'avoir accepté comme maître de ta vie donne-moi ton meilleur Amen il n'y aura pas de regret aucun regret mais tout ce que Dieu attend de toi c'est que tu persévères dans ta foi n'oublie pas Abraham notre père lui aussi a été visité par des anges quand 24 ans quand 24 ans d'attente sa femme et lui n'avaient pas d'enfant il a fallu qu'un ange monte au ciel et redescende pour qu'il ait sa provision n'oublie pas que Moïse Moïse qui vient plus tard a vu les anges dévisser les roues des chars dévisser les roues des chars pour que l'armée d'Israël ne puisse pas atteindre vous voyez vous le peuple d'Israël le peuple d'Égyptien ne puisse atteindre l'armée d'Israël voyez vous et bien je vais aussi te dire écoute-moi bien écoute-moi attentivement quand Dieu te donne d'entrer dans ton désert il n'y a même pas moyen de faire demi-tour parce qu'il te fait passer par la mer rouge et la mer rouge est tellement grande que quand il t'a fait passer il l'a fait sécher et quand tu as raté l'autre côté il a remis de l'eau toi tu penses que c'est un miracle seulement pour engloutir les autres mais c'est un miracle pour te garder dans le désert il n'y a plus moyen de faire demi-tour et qu'à cela ne tienne toi et moi on dit à Satan on ne fait pas demi-tour on ne rentre pas en Égypte on ira jusqu'au bout est-ce que je peux voir la main de ceux qui vont aller jusqu'au bout aller encore jusqu'au bout vous savez aujourd'hui les politiciens ont la main levée mais nous c'est nous la main de Dieu qui devons avoir la main levée lève ta main et tu dis j'irai jusqu'au bout encore jusqu'au bout la main levée jusqu'au bout grâce à ça écoutez-moi bien regardez bien cette main levée n'est pas simplement le signe de la victoire mais c'est dit que ma victoire ne vient pas de l'horizontale mais ça vient de vertical c'est pour ça que tu es la main vers le ciel pour dire à cause de Jésus j'ai la victoire à cause de Dieu qui m'a appelé je triompherai à cause du Dieu que je sais que je sais amène joy la victoire la gloire est mon partage ma fin sera la gloire et rien d'autre dans le nom suprême de Jésus que Dieu bénisse ta vie qu'il arrose tes affaires qu'il te propulse à notre palier qu'il distingue ton existence qu'il te fasse passer à une autre dimension de la vie avec lui dans le nom suprême de Jésus et lève maintenant ta main rend grâce à Dieu rend grâce à Dieu au nom de Jésus parle à ton créateur parle à Dieu dans le nom de Jésus parle à Dieu au nom suprême de Jésus J'entends cette phrase les jours meilleurs vous attendent les jours meilleurs vous attendent élève ta voix vers le temps de la grâce bénis ton créateur à domicile là où tu es élève ta voix rend grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus Alléluia et lève ta voix vers le temps de la grâce chante pour moi Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501